salut internet c'est kamof avant toute chose sachez que cette vidéo est un réupload ça veut dire qu'en fait c'est une vidéo qu'on avait déjà mis sur internet qui a été malheureusement censurée par youtube on vous la reposte donc censurée je vous laisse la regarder beaucoup me l'ont réclamé vous avez été beaucoup à me dire remet la vidéo avec le plombier etc on l'a remise donc bon visionnage à vous et à bientôt à mercredi pour une nouvelle vidéo salut internet c'est kamof aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo certaines personnes se plaignaient qu'un plombier les arnaquait il attend les appels des gens qui a un problème de tuyauterie ou autre se rend à leur domicile et leur sort une facture d'une taille comme ça avec des pannes qui n'existent évidemment pas c'est pour cela que nous nous sommes renseignés sur ce fameux plombier qu'on a pris ses coordonnées et que nous avons nous mêmes simulé une panne chez nous pour voir ce qu'il allait dire et le prix qu'il allait nous annoncer nous avons pris le soin de prendre nos caméras et de le filmer restez à la fin pour voir la vidéo et comprendre ce qui s'est réellement passé et on se retrouve à la fin pour une conclusion ciao voilà les amis bienvenue chez moi on va simuler une fausse panne dans mon évier de la cuisine pour simuler la panne on va aller là où il ya le siphon je fais un tutoriel pour la plomberie si ça c'est bouché l'évier automatiquement sera bouché donc l'eau ne passera plus dans la canalisation ok on va mettre deux éponges là dedans bien 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 serré donc là on revisse le siphon j'ai enlevé une éponge parce que deux ça faisait un peu trop voilà vous revissez apparemment c'est pas assez peut-être pas assez on a changé là là les poches de position on l'a mis plus de façon à boucher ça a l'air de me marcher ah ah là on a un évier bouché les amis si vous voulez boucher les éviers à la maison mais ce n'est pas appelé tonton breu breu nous avons présent notre panne on va appeler le fameux plombier qui escroque les gens on va tout ranger comme c'était et on va voir ce qu'il va nous dire déjà par téléphone je vais appeler le fameux plombier je vais essayer de lui demander combien ça peut me coûter l'intervention je vais lui expliquer mon problème ça serait super qu'il puisse venir aujourd'hui oui bonjour monsieur je vous appelle parce que j'ai trouvé votre numéro sur internet là j'ai l'évier qui complètement bouché dans ma cuisine et du coup je sais pas d'où ça peut venir et je suis emmerdé parce que je me sers de m'en évier tous les jours et là je peux plus m'en servir ce que vous ce serait possible de venir aujourd'hui moi j'habite du côté de vous savez combien ça peut me coûter une intervention comme ça je sais bien que vous n'êtes pas de vin sinon je voudrais appeler un médium je vais vous attendre dans une heure une heure et demie et si vous trouvez pas l'endroit vous me rappelez ça c'est mon numéro vous m'appelez allez merci beaucoup merci tout à l'heure au revoir donc là c'est super parce que le plombier peut venir aujourd'hui on va l'attendre il doit venir dans une heure une heure et demie donc là on va l'attendre et je vais vous montrer la préparation que je vais faire juste avant et je vais placer la caméra dans les toilettes pour justement voir sa réaction vu ce que les gens m'ont dit de lui à mon avis il se gênera pas pour me prendre de l'argent en plus on va placer cette caméra ce gopro on va la placer dans les toilettes donc là les gars on est dans mes toilettes encore voilà je vous présente mes toilettes mes toilettes les abonnés les abonnés mes toilettes je vais allumer la gopro parce qu'il va pas tarder à l'arrivée là dans 10 15 minutes je vais la placer ici regardez c'est très discret personne la verra on a vraiment un angle sur lui et on entendra même ce qu'il dira je vais aller l'ouvrir tu je vais lui dire que tu es une jeune qui qui filme par rapport à son travail que tu fais ça tu es dans l'apprentissage de ça et tu filmes parce que comme ça au moins je vois les interventions que qui est ce c'est mon petit frère il est un apprentissage là bas oui et comme il est en bon de visage de quoi pour le pour le dossier à l'école on le montre pas ce moment ça me dérange pas du tout montre ça va contre venez c'est par là je fais couler l'eau ok est ce que vous pouvez me faire une vidéo d'abord mais j'irai à peu près combien ça va coûter donc là ça me coûte entre 500 et 600 euros main d'oeuvre et marchandises comprises c'est ça vous pouvez faire aujourd'hui vous avez tout ce qu'il faut dans le camion ok mais écoutez vous voulez voir quelque chose vous êtes sûr vous voulez pas voir un truc avant de commencer j'ai de l'eau au frais si vous voulez on va aller volant allez tenez elle est neuve en fait je bois que de l'eau en bouteille moi j'ai que des bouteilles au frais de rien de rien mais 500 et 600 euros je pense pas que ça allait coûter aussi cher c'est vous savez il y a beaucoup de travail donc vous allez mettre combien de temps pour faire ça à peu près plus d'une heure facile plus d'une heure facile elle est bien fraîche buvez tranquillement et après on commence oui eh je commence à tout enlever monsieur on va vous laisser travailler tranquille et on va pas rester dans vos pattes et on revient après d'accord on revient dans pas longtemps allez ça va à tout à l'heure si vous avez vu la personne le plombier va proposer 500 600 euros pour une réparation qui en vérité ne coûte même pas 20 euros c'est juste le siphon qui est bouché qui va sûrement se rendre compte il ya une éponge dedans il va peut-être pas se poser de questions parce que sinon il va se cramer tout seul tu retrouves on va voir où ça en est monsieur qu'est ce qui se passe des toilettes ouais s'ils sont pas bouchés comme les pieds oui pourquoi qu'est ce qui vous arrive allez-y allez-y ils sont là bas les toilettes les gars vous vous demandez pourquoi il est allé aux toilettes en se précipitant et pourquoi il a eu cette diarrhée à partir de maintenant vous allez mettre la vidéo sur pause vous allez aller sur instagram et vous allez regarder la vidéo que je viens de poster à maintenant à de suite mettez la vidéo sur pause allez sur instagram et vous comprendrez pourquoi il est allé aux toilettes et une fois que vous avez regardé cette vidéo vous remettez play sur celle là et vous continuez votre route tranquille hein ciao les gars on va le laisser faire quelqu'un de façon on aura des images de la couvre dans les toilettes ça va monsieur vous êtes malade ou quoi oh 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 Ah, putain ! Ah ouais ? Vous voulez un peu d'eau ? Ouais, ça passera mieux sûrement avec l'eau. Oh, merci. Rentrez vite à la maison, hein, si vraiment... Je repasserai une autre fois, je vais vous dédurer le prix, même pour moi. Là, je ne vous paye pas le déplacement. Ah, mais quand même, vous devez payer le déplacement, je me suis déplacé. Mais vous avez rien fait. Je suis quand même venu, vous comprenez, monsieur. Monsieur, monsieur, moi, je ne vais pas vous payer. Mais bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je vais prendre mes outils, c'est bon. Je ne veux pas payer, mais moi, je n'aime pas. Mais ne me tutoyez pas, parce que moi, je ne vous ai pas manqué. C'est bon, je m'en fous, c'est bon, je m'en fous, c'est bon. Tu veux que je te montre pourquoi tu es un voleur ? Regarde, pourquoi tu es un voleur ? Ça, tout à l'heure, tu as dévissé, ça ? C'est quoi, ça ? C'est bouché. C'est une éponge, ça. L'éponge, c'est moi qui l'ai mise. Bon, allez, moi, c'est bon, moi, j'ai pas le temps. Ah, je vais te faire chier dessus. Oh, oh. Oh, écoute-moi. C'est pas le temps, allez, bouge-toi. Ok, ok. J'ai fait exprès. Oui, d'accord, c'est bon, c'est pas grave, ça. Oui, parce qu'il y a déjà une... C'est pas grave, allez, 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 allez. Je vais me battre ça en cul, là. Elle va aller sur YouTube, hein. Allez, c'est bon, je vais me battre les bruits, allez. De toute façon, j'ai ton adresse, je suis le rat, toi. Je suis le rat, les voyous. Ah, ils ont tous mon adresse, c'est tous des voyous. Ils souffrent, ils souffrent. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux du papier ? On va rentrer tranquille et on va faire le point à la maison tranquille avant qu'il finisse de caguer. De toute façon, à mon avis, il va s'y aller dessus, même dans la voiture. Voilà, les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est moi-même qui avais simulé la panne et je savais exactement ce qu'il y avait comme problème chez moi. Il n'y a pas besoin de tout changer, comme il l'a dit. Et je n'avais surtout pas besoin de payer le prix qu'il m'avait annoncé. Cet escro, j'ai envie de dire, voulait m'estorquer beaucoup d'argent contre peu de travail. Alors, peut-être qu'il m'aurait refait la tuyauterie entièrement, mais je n'en avais pas besoin parce que ma tuyauterie va très bien. Si la vidéo vous a plu et si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous rendre sur notre Snapchat qui s'affiche juste en dessous. C'est camoff, c-a-m-off. Vous êtes de plus en plus nombreux. Pour tout ce qui concerne notre marque de vêtements, si vous aimez notre marque et si vous voulez la porter, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Je ne vais pas vous décrire ce qu'il y a sur le site. Allez-y, vous verrez par vous-même, il y en a pour tous et pour toutes. Avant que j'oublie, nous avons aussi un compte Instagram, un compte officiel. Il s'affiche juste en dessous, juste là, là. C'est cam-off-off-officiel. J'invite tous les nouveaux arrivants à vous abonner si vous avez kiffé la vidéo et à mettre un j'aime si vous l'avez sur-kiffé. Vous appuyez sur le bouton abonné qui est juste ici. Ça prend deux secondes. Au moins, vous êtes informés à chaque fois qu'on sort une vidéo. Pour les plus fidèles, on se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Comme d'habitude, essayez d'appeler plusieurs plombiers pour avoir plusieurs avis, pour voir si un plombier ne vous escroque pas, pour voir si l'un vous propose moins cher, pour voir lequel est honnête. Vous en appelez trois et vous verrez lequel d'eux est le plus honnête et le moins cher. Ce n'est pas que chez les plombiers, mais dans tous les métiers du monde, il y a toujours des escrocs. C'était le message que je voulais vous faire passer. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous et portez-vous bien. C'était CamOff. Ciao !